Je suis le porte-parole de la couleur, j'irai la colporter, j'irai sur les plages grises des océans glacés, planter un drapeau multicolore, à l'image de mon île et de la liberté. Voilà, ceci me décrit, je dirais même parfaitement, parce que je suis un créole aux yeux bleus, mais un créole quand même, je ne porte pas mon âge, je suis à l'île Maurice depuis 1760 et je vis l'île Maurice, je vis son soleil, sa lumière, ses couleurs, ses gens et je me dis souvent en ouvrant ma porte le matin, quelle chance inouïe de rencontrer le monde, des Africains, des Européens, des Hindous, des Chinois, des Métis, quel rêve pour un artiste, c'est comme de grands paniers de fruits multicolores dans lesquels on puise tout le temps. Et c'est pour ça que ma peinture est tellement colorée, je n'invente rien moi, c'est tout autour de moi. Et j'ai toujours été attiré par les vitraux, toujours. Mais le vitrail m'a particulièrement intéressé parce que dans un vitrail, chaque couleur est séparée l'une de l'autre et qui donne cet ensemble d'un tout tout en conservant la personnalité de chaque couleur. Et c'est ça que je fais dans ma peinture. J'ai fait une exposition il y a un an et demi et je l'ai intitulé Voyage aux mers du Sud. Voilà. Je commence cette exposition en parlant précisément de la femme parce que je l'ai beaucoup peint dans cette exposition. Je ne peint qu'une seule femme, la femme, à la démarche millénaire, porteuse de la vie, de l'amour et du partage. Femme de tous les temps, c'est toi seul que je peint. J'ai envie de te dire je t'aime, c'est difficile parce que je t'aime. Merci. 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 Merci.